La démarche de conception technologique arrive à sa fin. On a d'abord constaté un besoin, cherché des solutions pour le combler et spécifié les contraintes. Par la suite, on a émis des idées, schématisé le modèle à construire et planifié les étapes de construction. Finalement, on a construit et testé le prototype. Il est maintenant temps de concevoir les schémas finaux et de présenter le prototype. Présenter le prototype signifie présenter la démarche suivie pour arriver au produit final. C'est un peu comme raconter une histoire, étape par étape. On se réfère à ce moment au journal de bord, aussi appelé dossier de démarche technologique. Tout au long de la démarche, ce document a servi à consigner les idées, les difficultés rencontrées et les modifications apportées au plan original. Bref, tout ce qui est nécessaire pour bien comprendre les choix faits lors de la conception, de la construction et de la validation de l'objet. On peut communiquer la démarche sous la forme d'un rapport. Il faudra alors mettre sous forme de texte suivi les informations contenues dans le dossier de démarche technologique. Il faut également inclure les schémas finaux du prototype. Étant donné que l'idée de départ a probablement été modifiée et améliorée, il faut s'assurer que ces schémas correspondent bien au prototype final. Le schéma de principe final doit représenter le fonctionnement de l'objet technique en portant une attention particulière aux forces et aux mouvements en jeu. Le schéma de construction final, quant à lui, doit représenter la composition du prototype en incluant les matériaux et le nom des pièces. Cette fois, on ajoute les dimensions du prototype à l'aide de lignes de cotation. Comme le schéma doit être à l'échelle, il faut également indiquer selon quelle proportion l'objet a été dessiné. Par exemple, une pièce de 21 cm sur la catapulte mesure 7 cm sur le dessin. Il s'agit donc d'une échelle de réduction 1 pour 3. Autrement dit, 1 cm sur le papier correspond à 3 cm sur l'objet réel. En résumé, la présentation du prototype final et du dossier de démarche technologique représentent l'aboutissement de la conception d'un objet technique. De la représentation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la démarche, la conception se termine par l'élaboration d'explications, de solutions ou de conclusions pertinentes. Est-ce la fin? Pas vraiment! On peut toujours revenir sur la démarche pour continuer d'améliorer le prototype. Merci! 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 Merci!